Mais là, elle s'est amusée à reconstituer, à nommer cette espèce de face-à-face entre les maraudeurs institués et le mouton comme une espèce de vieux classique de l'affrontement entre les anarchistes qui prétendent à se destituer de l'institution. Je décode un tout petit peu la phrase et je ne veux pas du tout que la critique soit du décodage, mais en l'occurrence, c'est un peu codé quand même. Alors, tu as très bien vu l'écho presque musical grâce au « et », à la copule « et ». J'aimerais bien apprécier cette idée que « et » est une copule. Elle fait copuler deux segments de frances puisqu'elle les articule. C'est un super mot d'ailleurs, le « et ». Ouais, j'adore le « et ». Certains ont pu écrire parfois que le « et » était l'articulation de gauche par excellence. En fait, le « et » soutient une littérature de gauche. Moi, j'aime bien commencer mes phrases par « et ». Ouais, c'est pas mal de commencer une phrase par « et », c'est un effet de style. On lui a vitté un excédent sur les marées chauds et on l'a privé de sa liberté. On l'a aidé et contenu. En fait, la deuxième phrase explicite la première. Explicite ce qui s'est joué dans le paradoxe interne qui, en l'occurrence, vaut pour ce mouton, mais qui vaudrait pour toutes les maraudes. À savoir, dans le même temps que nous aidons, nous faisons du tort. Dans le même temps que nous libérons, nous produisons de la coercition. Il y a une ambivalence fondamentale de toute association sociale, enfin en tout cas qui fait du caritatif, c'est qu'elle est à la fois une association pour aider les malheureux et pour les cadrer, les contrôler. Et c'est une ambivalence qui est au cœur du système social lui-même. Même les éducateurs sociaux sont comme ça. Même les assistants sociaux sont comme ça. Il s'agit toujours de « évidemment, je te donne un coup de main, mais c'est toujours un peu une façon de te contrôler. » Dans le même temps que je t'aide, je t'arraisonne parce que je te socialise et te socialiser, c'est instituer, etc. Alors, elle va cesser de décliner dans plein plein de phrases cette ambivalence fondamentale du geste social et du geste altruiste, caritatif, notamment quand il est institué par une institution. Elle dit par exemple, page 107, « La maraude est née à la croisée de la charité et du maintien de l'ordre. » C'est clair et net. Page 123. « Toutes ces institutions l'accompagnaient et il est mort. » Donc là, incapacité et impuissance de l'institution. Donc en fait, on ne sert à rien. Au bout du compte, on n'évite aucune mort. Il ne faut peut-être pas déconner. On ne fait que du petit réformisme. On ne change pas la vraie donne. Et les maintenir, c'est les laisser là. Nous cherchons à les maintenir et les maintenir, c'est les laisser là. C'est ça, c'est ce qu'elle disait dans les interviews. C'est que les maraudes aussi, elles maintiennent l'existant. Ben oui, tout à fait. Ça a toujours été, disons, la critique d'ailleurs révolutionnaire et radicale à tout système caritatif. C'est dire, bon, non seulement vous adoucissez la chose à la marge, mais d'une certaine manière, vous confortez le système en permettant d'être une espèce de variable de régulation en quelque sorte d'une société qui sinon irait à ses contradictions et immanquablement à la révolution. Page 124, elle dit « Ma place durement acquise dans la structure qui a tué Bertrand. » Sa place à elle durement acquise dans la structure. Et la structure dont elle parle, c'est la ville. Là, on se retrouve avec une idée qui portait un petit peu le livre d'Edouard Louis qui était « Mickey a tué mon père ». C'était l'idée, son père était mort symboliquement, parce qu'il n'est pas mort, mais ça l'a épuisé, il s'est épuisé au travail, parce que c'est un prolétaire qui a travaillé sur les chantiers, par exemple. Sauf que le livre d'Edouard Louis ne tenait pas du tout sa promesse, puisque là où on annonçait qu'on allait élucider la structure qui avait tué son père dans une vraie pensée bourdieusienne structurelle, en fait, il nommait des personnes qui avaient été coupables. Il disait « C'est Sarkozy qui a tué mon père, c'est François Hollande qui a tué mon père, ces machins. » Il ratait totalement une occasion, pour une fois, d'avoir fait une vraie pensée structurelle. Elodie Ferban le fait vraiment. Elle, elle a une phrase qui est « Ma place durement acquise dans la structure qui a tué Bertrand ». C'est la structure qui a tué Bertrand. Ce n'est pas tel ministre du logement ou tel insignifiant président de la République ou premier ministre. Voilà un vrai livre social dans la ville. Parce que des fois, tu as des livres faussement sociaux, c'est tout. La parenthèse est refermée. Je te vois sourire, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne dis que des choses de bonne à loi. Tu prépares vachement bien, je trouve, la transition avec la dernière phrase. Oui, c'est vrai. Je te laisse finir. Oui, c'est un petit peu cohérent quand même. Non, je voulais dire juste, oui, si. D'abord, la moindre des choses pour moi aussi, c'est quand tu fais un livre comme ça, c'est de penser contre toi. Il me semble que quand tu vas te mettre en scène dans une posture qui est quand même plutôt gratifiante, tu es quand même du côté du bien, tu fais du bien aux gens. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment que tu penses un peu contre toi et que tu montres à quel point tu fais partie du problème, toi aussi. Et donc, oui, je fais, moi, partie de la structure qui a tué le SDF devant l'emplacement duquel elle se recueille. Ce qui nous mène effectivement à la dernière phrase. C'est un petit peu plus.